Après les échappés, place au rouleur avec le contre-la-montre individuel entre Libourne et Saint-Emilion. Anecdote profilé favori, découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur la 20ème étape du Tour de France 2021. Le premier contre-la-montre de l'histoire du Tour de France, c'était en 1934, 90 km entre Laroche-sur-Yon et Nantes. Il avait été remporté par le maillot jaune de l'époque et le vainqueur du Tour, Antonin Magne. 90 km, cela peut vous paraître long. Et bien sachez que c'était la deuxième demi-étape de la journée. Ce contre-la-montre avait découru après avoir fait 81 km le matin entre La Rochelle et Laroche-sur-Yon. Un chrono à Libourne, ce n'est pas une première. En 1957, Jacques-Anctil y avait gagné son second contre-la-montre. Il avait gagné le Tour de France, de quoi inspirer Taday Pogacar. Saint-Emilion et vit l'étape sur le Tour de France pour la 3ème fois de son histoire et à chaque fois sur un contre-la-montre. La dernière fois, Bordeaux-Saint-Emilion, en 1996, avait été remporté par Yann Ulrich, qui avait terminé second du Tour de France. De quoi inspirer Vingegaard ? Vous avez le profil sous les yeux. Un contre-la-montre court, 30,8 km, deux points de passage intermédiaire, deux chronos, un au km 7,6 et un au km 20,1. Plutôt plat, même si l'arrivée se fait en léger faux plat montant. Il y aura deux enjeux principaux sur cette étape. Le premier qui concernera la victoire d'étape, et le deuxième qui concernera le classement général. Même si l'ensemble des places semblent acquises, sauf des faillances, il y a tout de même une lutte entre Ben O'Connors et Wiko Kelderman. 32 secondes séparent les deux hommes à la 4ème et 5ème place du classement général. L'étape fraîcheur sera la clé. Le vainqueur sera forcément un homme en forme, qui ne sera pas sorti trop émoussé de la période pyrénéenne. A ce petit jeu-là, on pense à Pogacar, à Vingegaard, qui sont tous les deux particulièrement en forme. Il y a également Stephen Kuhn, champion d'Europe du contre-la-montre en 2020, qui pourrait se distinguer sur cette étape. Enfin, c'est la dernière chance pour les Ineos de remporter une étape, non pas avec Carapace, mais pourquoi pas avec un Thomas ou Richie Porte, même s'il semble beaucoup moins bien en ce moment. Et pour vous, qui remportera cette étape ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis au revoir et à demain, bon tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...